Merci Madame la Présidente, merci Madame pour votre exposé et la précision des éléments que vous avez développés et également des réponses que vous apportez aux questions que nous posons. Moi je voudrais vous faire part d'une interrogation que nous soumettent très souvent nos concitoyens et qui s'adresse à la CNIL qui concerne, alors je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais le droit à l'oubli, en tout cas le retrait d'informations qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, sur internet à un moment donné et qui pour des raisons de non conformité ou de non véracité doivent être retirées. On sait que c'est souvent le parcours du combattant et qu'y compris des existences individuelles peuvent être perturbées, brisées par la diffusion d'informations qui sont évidemment préjudiciables. Et je voudrais vous interroger pour savoir si vous avez des propositions à faire pour améliorer ce droit de nos concitoyens à faire en sorte que la vérité soit rétablie si d'aventure elle a été tronquée. Merci. Merci. Monsieur le député, donc sur le droit à l'oubli proprement parlé, donc la possibilité d'enlever des informations qu'on ne souhaite pas voir figurer dans les réseaux sociaux, je ne rentrerai pas trop dans les thèmes parce qu'il y a un contentieux en cours, notamment entre la CNIL et Google d'ailleurs, qui est monté au Conseil d'État. Le Conseil d'État a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur la question du périmètre du droit à l'oubli d'ailleurs. Est-ce que c'est en France, en Europe ? Est-ce que quand on arrive à faire retirer des informations par un moteur de recherche, ça concerne uniquement un citoyen français ? Ou est-ce que ces informations sont-elles retirées sur l'ensemble de la planète ? En ce qui concerne, on y assiste tous, une sorte de déferlement parfois de propos violents ou haineux. D'ailleurs, j'ai vu que l'Assemblée nationale, en tout cas certains, un nombre important de ces députés s'étaient émus de cette question. Ça pose aussi la question de l'anonymat des réseaux sociaux, qui est une question délicate. On comprend très bien en quoi l'anonymat peut favoriser des propos violents ou illicites. En même temps, avec le prisme protection des données, c'est un peu... Vous et moi pouvons circuler librement sur la voie publique et de façon a priori anonyme, même s'il y a peut-être des questions de vidéoprotection qui se... Voilà. Internet est considéré comme un espace en quelque sorte public où il est considéré comme normal de pouvoir aussi circuler librement. Voilà. Cela dit, s'il y a vraiment des propos très violents ou illicites, je pense qu'on laisse quand même des traces sur le net et on doit pouvoir, dans un certain nombre de cas, remonter à l'émetteur. Mais c'est un vrai débat. Je pense que c'est un débat qui dépasse la CNIL, mais auquel elle serait tout à fait prête à participer. Et ne serait-ce que dans le cadre des missions, d'ailleurs, que le législateur a confié à la CNIL, d'essayer de débattre des enjeux de société ou de répondre à des questions éthiques. Ce n'est pas une question très précise, une réponse très précise, en tout cas, je vous prie de m'en excuser, mais les enjeux sont essentiels. Je remercie Madame.